Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel pour WordPress WooCommerce avec WooFrance et les hébergements WebWB2 Aujourd'hui je vais vous montrer comment personnaliser la page de connexion de votre site WordPress La page de connexion c'est quand on va se connecter à l'admin de notre WordPress on fait slash wp-admin, en règle générale en tout cas et on tombe sur cet écran où nous avons le petit logo WordPress et on doit rentrer notre email et notre mot de passe et bien moi je vous propose de changer le logo et de regarder ce que l'on peut faire d'autre pour personnaliser cette page Je vais me rendre dans l'administration de mon WordPress voilà, je l'ai chargé ici et je vais utiliser pour personnaliser tout ça je vais utiliser mon petit couteau suisse qui s'appelle Branda Branda donc c'est un plugin, Branda Pro c'est un plugin qui est développé par la société WPMUDEV et qui est proposé gratuitement dans les hébergements WebWB2 et donc Branda, il fait plein 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 de choses et c'est ce que j'aime avec ce plugin il est absolument extraordinaire en fait c'est un peu comme si on avait 30 plugins en un et voilà, et donc là bon moi je vais me concentrer uniquement sur la page de connexion donc pour ça je vais dans la section partie client et je vais activer le module de personnalisation de l'écran de connexion voilà, j'y suis alors, il y a des tutoriels où vous voyez déjà je peux choisir des modèles donc vous voyez ça va complètement changer voilà, allez je vais choisir celui-là, il me plaît bien voilà, et je vais partir sur ce modèle voilà, et rien que là déjà je vais enregistrer et on va voir ce que ça donne voilà, alors pour voir ce que ça donne en fait j'ai une page en navigation privée là voilà et j'actualise donc ma page et voilà déjà ma page de connexion vous voyez vu, déjà c'est plus la même voilà, allez maintenant je vais changer le logo donc je pars de mon modèle donc au niveau langage, on peut changer de langage logo, hop, et contexte alors on peut cacher le logo ou l'afficher moi je vais afficher le logo mais je vais charger ma propre image de logo alors, où il est mon logo ? je crois qu'il est là voilà hop, je vais utiliser ce logo alors bon ça va faire un peu bizarre parce qu'en fait un logo un peu technique DJ avec un fond plutôt nature ça va être drôle mais on va quand même voir le résultat après je pourrais personnaliser et voilà, donc vous voyez mon logo là il ne se voit pas très bien il est un peu petit mais on peut changer ça aussi donc je reviens sur alors en fait ce que je vais faire c'est que je vais supprimer l'image de fond et je vais voir si je peux changer une image que j'ai qui correspondrait mieux allez, on va essayer celle-là allez, on va essayer on va voir ce que ça donne avec ça voilà et voilà, j'enregistre les modifications oui, ah oui, pardon c'est dans la navigation privée voilà hop hé, regardez c'est déjà pas trop mal donc mon logo là il n'est pas très gros je sais que je peux le redimensionner c'est sans doute un petit peu plus bas la conception du logo oui, voilà largeur, hauteur je vais lui mettre une largeur de 200-300 pixels voilà on va enregistrer ouais et on va voir ce que ça donne ouais, c'est plus le même voilà voilà, voilà et donc bon je ne vais pas continuer trop longtemps à vous montrer ça parce que sinon après je passe 20 minutes sur le module et nous on ne fait pas des tutos qui font 20 minutes on fait toujours des tutos qui font 5-6 minutes grand maximum mais voilà ce que je voulais vous montrer surtout c'est qu'il y a la possibilité de complètement personnaliser parce que là moi j'ai juste fait le logo et l'arrière-plan mais vous avez vu on peut changer les messages le formulaire voilà les textes on peut vraiment complètement customiser les choses là c'est extraordinaire on peut vraiment pousser très très loin les couleurs faire de redirection sur le logo on peut même rentrer du CSS personnalisé on peut vraiment vraiment tout imaginer c'est vraiment super chouette donc voilà c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment personnaliser donc notre notre page de connexion WordPress et vous avez vu c'est relativement simple puisque là je l'ai fait sous vos yeux en moins de 5 minutes voilà allez je vous rappelle que Brenda Pro est un plugin fourni gratuitement avec les hébergements web WB2 que les hébergements web WB2 ce sont de très bons hébergements pour WordPress ou commerce beaucoup de puissance serveur des plugins et des thèmes premium fournis gratuitement avec les hébergements et notre petite équipe pour vous soutenir quand vous avez besoin d'un petit coup de main on est là on répond donc voilà n'hésitez pas à nous encourager en prenant votre hébergement chez nous bonne journée et n'oubliez pas de liker la vidéo non